Les actes de cette conférence seront publiés aux éditions Herman et donc chaque conférencier sera joint personnellement pour qu'il puisse nous faire parvenir sa contribution dans un délai raisonnable mais vous aurez tout le temps de le faire donc ne vous inquiétez pas. Et ça paraîtra sous forme bilingue en français et en anglais et chaque conférencier choisira de soumettre sa contribution soit en français soit en anglais. Voilà. Donc maintenant nous reprenons avec Jérôme Pérez qui, dont le titre de l'exposé est Michel Hénon et les amas globulaires. Merci. So the subject I will talk about is very, very well known by all the people here who don't understand French, so I switch in French. Because it is all dedicated to the Michel Hénon's wife and the family to explain how the work of Michel Hénon for me is incredible. I have one, no? You can't understand me? Ok. If you want. Like this? So I switch in French. Donc je vais vous parler des travaux de Michel Hénon sur les amas globulaires. Donc il y a déjà eu un exposé sur ce problème par Yves Pommeau. Donc là je vais vous faire un exposé sur une toute petite contribution de Michel Hénon sur les amas globulaires mais qui pour moi est quelque chose d'absolument, premièrement incroyable, deuxièmement hallucinant et troisièmement d'une beauté extraordinaire. Donc ça fait à peu près 15 ans que je suis professeur au Master 2 d'Astrophysique d'Ile-de-France et donc je suis en charge du cours de gravitation. Donc j'enseigne ce genre de choses. Et chaque année je dois dire que quand je fais la partie du cours qui concerne ce modèle, les étudiants sont... c'est incroyable. Donc c'est un travail qui est extrait des travaux de Michel Hénon sur les amas globulaires. Donc je vais expliquer un petit peu ce que seront les amas globulaires. C'est le travail qu'il a fait pendant sa thèse. Donc sa thèse est là. Vous voyez c'est un document que... Des fois on dit une thèse c'est un gros document, etc. Là c'est pas très gros. Ça a été publié, l'intégralité de sa thèse a été publiée dans les annales d'Astrophysique. Donc en 1961. Et si vous regardez bien ce qu'il y a écrit, donc c'est écrit, il y a le titre, là, il y a le nom de l'auteur, il y a l'endroit où il travaillait, puis il y a une petite étoile, et puis là ce travail constitue la thèse principale de Michel Hénon. Et puis alors il y a une petite remarque, donc il y a le jury, etc. Et puis il y a une petite remarque qui dit, « Donc le présent travail est sans rapport avec une série d'articles publiés précédemment sous le titre La Meisocrone ». Alors l'article est là, et c'est vrai qu'il y a trois articles qui parlent de ça. C'était déjà à l'époque, on saucissonnait le travail pour avoir plus d'articles. Ce n'est pas du tout le cas dans ce contexte. Et donc c'est vraiment étrange, parce que sa thèse, c'est vraiment un travail qui... Donc ça a été traduit en anglais en 2011, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent lire les idées de Michel Hénon sur ce genre de choses. Donc moi, c'est mon domaine de recherche, les amas globulaires. Il y a plein de choses qui ont changé depuis 1961, mais disons que toutes les grandes questions, tous les problèmes profonds sont posés et présentés et initiés dans sa thèse. C'est hallucinant. Il y a très peu de pages, il y a très peu de mots qui décrivent tout ça, mais tout est décrit. Alors ce n'est pas aussi clair que dans la plupart de ses articles, mais c'est un travail de thésard. Disons qu'il a fait des choses qui sont plus abouties, mais déjà, les idées sont là. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que ce travail sur l'amaïsochrone ne soit pas dans sa thèse. Parce que ce travail-là, donc ces quatre pages ou cinq pages, ça mérite une thèse. C'est vraiment... Ce travail uniquement mérite qu'on attribue une thèse à quelqu'un qui le fait. C'est absolument incroyable. Alors je vais essayer de vous raconter ce qu'il y a dans cet article. Et vous allez voir, on dirait après si vous êtes d'accord avec mon point de vue sur ce sujet. D'abord, qu'est-ce qu'un ama globulaire ? Alors ça, ce n'est pas un ama globulaire. C'est une galaxie. Donc une galaxie... Ceux qui sont habitués à ça, ils savent ce que c'est. Mais pour les autres, une galaxie, c'est un ensemble d'environ 100 milliards d'étoiles qui sont liées par la gravitation qu'elle génère et qui ont des propriétés... C'est des objets qui sont assez difficiles à modéliser pour toutes les raisons évoquées par Yves Pommeau, sur lesquelles on va revenir un petit peu. Donc c'est un regroupement de 100 milliards d'étoiles. Et à l'intérieur de ce regroupement d'étoiles, il y a des regroupements plus petits. Donc la taille caractéristique de cet objet-là, c'est disons une dizaine, une centaine de milliers d'années-lumière maximum. D'accord ? Ça dépend si on... Bon, centaines de milliers d'années-lumière. Il y en a qui ont plusieurs formes, plusieurs types, etc. Ce n'est pas le propos ici. Michel Hénon a fait sa thèse sur une partie de ces objets qu'on appelle des amas globulaires et qui sont plutôt de cette forme-là. D'accord ? Donc ça ressemble à ça. Donc il y a beaucoup moins d'étoiles. C'est plutôt de l'ordre d'entre, disons, 10 000 et 100 000 étoiles. Un million pour les plus gros amas globulaires. Il y a une centaine d'amas globulaires dans chaque galaxie. D'accord ? Et la taille, c'est beaucoup plus petit. Donc une galaxie, c'est disons 100 000 années-lumière. Et ça, c'est 10 années-lumière. 50 années-lumière. D'accord ? Alors je pars en années-lumière, comme ça, c'est plus vulgarisé. On pourrait parler en parsec, c'est pareil. Donc il y a... Je vous montre deux amas globulaires, par exemple. Alors ça a l'air pareil, mais en fait, c'est complètement différent. Ça se voit même à l'œil nu. Vous voyez que la répartition des étoiles n'est pas du tout la même dans cet objet que dans cet objet. La seule caractéristique commune qu'ils ont, c'est que c'est à peu près des boules d'étoiles. C'est à peu près sphérique. La différence, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est la concentration. Là, vous avez la densité au centre. Le nombre d'étoiles par unité de volume qui est plutôt constant au centre. D'accord ? Et ensuite, ça décroît. Et là, vous avez un amas qui a le cœur effondré. C'est-à-dire que la densité va en augmentant jusqu'au centre. D'accord ? Et justement, un des problèmes à résoudre, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui conduit à l'effondrement du cœur des amas globulaires. D'accord ? Alors ça, c'est un problème qui avait été posé dans la thèse de Michel Hénon. Il y avait des pistes qui avaient été proposées. Et effectivement, maintenant, on sait à peu près pourquoi les amas globulaires ont le cœur qui s'effondre. On connaît à peu près les mécanismes qui conduisent à cet effondrement. On sait étudier. On a des modèles, etc. Donc, les pistes ont été suivies. Et maintenant, on a un peu avancé là-dessus. Alors, une des premières idées de Michel Hénon, ça a été d'essayer ou de proposer d'essayer de modéliser ce genre d'objet par des simulations numériques. Et donc, là, j'ai pris une figure. J'ai emprunté une figure à Douglas Segui qui devait faire en fait cet exposé à ma place, mais il n'a pas pu un problème médical. Donc, ça, c'est des simulations importantes qui ont été faites sur les amas globulaires. Enfin, elles ne sont pas toutes représentées. Donc là, c'est deux types de méthodes. Là, c'est une méthode où on intègre, on prend en compte l'interaction de chacun des corps de façon sans aucune hypothèse, sans aucune approximation, on va dire. Et là, on fait des hypothèses un peu statistiques. Donc, la différence entre les deux, là, c'est une méthode, c'est une simulation encore directe et là, c'est une simulation Monte Carlo. Et donc, vous voyez que le premier point dans ce diagramme, alors dans ce diagramme, non, mais dans ce diagramme, oui, le premier point qui est ici, bon, je n'ai plus de pile, mais bon, le premier point qui est ici, c'est marqué par une flèche. C'est Michel Hénon qui l'a posé sur ce diagramme. Il a fait la première simulation de ce genre d'objet qui a permis de faire avancer, de comprendre un certain nombre de propriétés. Alors, maintenant, on fait beaucoup mieux. Je ne sais pas s'il avait vu cette simulation, mais on peut la montrer, ce que ça donne. Alors, on va aller par ici. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, vous avez 100 000 étoiles. D'accord ? Chacune des étoiles est en interaction gravitationnelle avec les autres et le mouvement de chacune des étoiles est imposé par le champ créé par toutes les autres. D'accord ? Donc, on résout ce problème numériquement. Suivant la méthode qu'on utilise, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur une échelle de temps un peu longue. D'accord ? Alors, vous voyez que ce qu'on peut dire, par exemple, alors là, la caméra se rapproche du centre, donc on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais en fait, si on reste à la même distance, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, en plus, on tourne autour. Enfin, il y a un effet, un scénario. Donc, il y a différents types d'étoiles. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'âme globulaire conserve à peu près les mêmes propriétés morphologiques qu'il avait au départ. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un modèle qui va représenter ça. D'accord ? Donc, comment on peut étudier ça ? Comment on peut le représenter ? Voilà le genre de problème auquel on est confronté. Alors ça, c'est l'idée qu'il avait eue dans les années 60. Ce n'est pas anodin. On fait partie des premières générations d'êtres humains à pouvoir, grâce aux outils numériques, à pouvoir voir l'évolution de ce genre d'objet. Parce que l'échelle de temps qui défile, c'est le temps que met une étoile pour aller d'un bout à l'autre d'un âme globulaire, c'est de l'ordre de la dizaine, voire de la centaine de millions d'années, suivant la taille des âmes globulaires. Donc, si on voulait observer ça dans le ciel, il faudrait attendre des milliards d'années. Et donc, grâce aux machines, on a la possibilité de pouvoir observer ce qui se passe. Si la méthode numérique qu'on utilise est correcte et retrace bien ce qui se passe réellement, on voit ce qu'on verrait si on attendait longtemps. D'accord ? Alors là, c'est une simulation qui a 100 000 particules. Les premiers modèles étudiés et réalisés par Michel Hénon, c'était de l'ordre de la centaine de particules, voire le millier. On n'avait pas du tout les mêmes outils. Mais disons que les idées principales qu'il avait dégagées de ses premières simulations étaient déjà tout à fait correctes. Alors, revenons un petit peu à notre problème. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ses propriétés des orbites des étoiles dans ce genre d'objets. Et je vais vous expliquer un peu l'idée qu'il a eue en 1958 quand il a proposé cet amas isochrone. Vous allez voir. Donc voilà l'amas de tout à l'heure. D'accord ? Et donc, on va considérer, par exemple, cette étoile. Vous en prenez une parmi toutes les autres. Il y en a 100 000. Quelle est l'orbite ou la trajectoire de cette étoile ? Ce qu'on peut dire, ça c'est des mathématiques ou de la physique assez élémentaires, on peut démontrer que l'orbite de chaque étoile qui évolue dans ce système évolue dans un plan. D'accord ? Tout simplement parce que la répartition de la masse est sphérique. Et donc, ça confère aux propriétés orbitales de chacune des particules de rester dans un plan. Donc en fait, cette étoile évolue dans un plan. Et alors, le chemin qu'elle suit, c'est quelque chose, je dessine n'importe quoi là. D'accord ? C'est un truc qui fait comme ça. Mais il faut comprendre qu'on reste dans le même plan. Tout simplement parce que l'objet est sphérique. D'accord ? Et alors ensuite, Michel Hénon fait un certain nombre de remarques qui sont simples et puis il valait de... Il n'y a que des choses simples dans cet article et on comprend du premier coup et on ne peut pas... Enfin, on est d'accord tout de suite. Donc chaque orbite... Par exemple, c'est l'orbite que j'ai montrée là. En fait, elle dépend... Une fois qu'on a défini le plan dans lequel l'étoile doit évoluer, l'orbite dépend de deux paramètres. L'énergie de l'étoile et le moment cinétique au carré, le module moment cinétique de cette étoile. Donc il y a deux paramètres. Quand on fait un changement de variables, on peut transformer ces deux paramètres en deux autres paramètres qui s'appellent des variables en réaction et c'est ce qu'on appelle typiquement la période orbitale. C'est-à-dire qu'en fait, on peut montrer aussi, par le même genre de calcul, que la distance au centre de cette étoile varie périodiquement. La distance au centre, pas la position. La distance au centre varie périodiquement. Et donc, comme toutes les choses périodiques, au bout d'un certain temps, on revient au même endroit, à la même distance. Et donc cette grandeur T, qu'on appelle la période, est une caractéristique de l'orbite au même titre que E et L2. Et donc dans ce genre de variable, l'autre variable, en plus de la période, c'est ce qu'on appelle le déphasage. Et donc le temps que... Donc je vous dis, on part d'un endroit, on revient à un autre, et on s'est déplacé d'un certain angle. Alors c'est illustré sur ce schéma. Alors pour les orbites très simples qu'on avait pu analyser depuis le XVIIe siècle, ce problème est complètement dégénéré. Par exemple, si vous considérez une orbite keplerienne, par exemple l'orbite de la Terre autour du Soleil, quand on a un problème qui est un problème à un corps, ou deux corps, disons, un problème avec une masse centrale, l'orbite est de type keplerien, c'est-à-dire qu'elle se referme en un tour. Donc là, la période, c'est le temps qu'on met pour revenir à l'endroit où on est parti. C'est le temps qu'il faut pour la Terre pour rejoindre deux points au même endroit dans l'espace. C'est un an pour la Terre. Et le déphasage, c'est zéro. On revient exactement aux erreurs près, au même point de là où on était parti un an avant. Dans le cas plus général, où on n'a pas un potentiel de type keplerien, c'est-à-dire une masse centrale, ce qui est le cas des amas globulaires, l'orbite est plus compliquée. Mais on reste dans le même plan. Et donc là, si vous voulez, on part d'un endroit, qui est ici, le périgée. On va à l'apogée, puis on revient au périgée. On a fait un certain angle, qui est noté en bleu ici, qui s'appelle phi. Dans le cas keplerien simple, delta phi égale zéro, ou phi égale zéro, et puis la période, c'est la chose qu'on connaît. Et puis dans le cas général, cette période dépend de E et de L2, des deux paramètres, et l'angle dépend aussi de ces deux paramètres. D'accord ? Puis là, donc ça, c'est présenté dans le début de l'article. Puis là, Michel Hénon fait une remarque. Il dit, donc si on continue cette orbite-là, ça remplit de façon dense, si on prend des conditions initiales arbitraires, ça remplit de façon dense, une espèce de région comprise entre deux cercles, dans le plan considéré. D'accord ? Puis là, il y a une remarque absolument géniale. Donc Michel Hénon dit, voilà, dans un amas globulaire, la région centrale est homogène. D'accord ? C'est-à-dire que, si je prends, si je considère uniquement la région centrale, d'accord ? Si je prends un petit cube de cette région centrale, il y a toujours, et je déplace ce petit cube, il y a toujours à peu près le même nombre d'étoiles dans ce petit cube. C'est homogène, comme on dit. Ce n'est pas du tout le cas dans ces régions-là. D'accord ? Quand on s'éloigne du cœur, le système devient de moins en moins dense. D'accord ? Et donc là, par contre, pour cette étoile-là, qui est dans la périphérie de l'amas globulaire, eh bien, elle voit cet amas comme un point. D'accord ? Et donc, l'idée est la suivante. C'est... Donc, dans la région centrale, on est homogène. Dans la région extérieure, on a une masse centrale. Et la caractéristique de ces deux systèmes, un système qui a une masse centrale ou un système qui est homogène, c'est qu'ils ont des propriétés particulières pour la période et le déphasage. D'accord ? Typiquement, dans ces deux cas, la période ne dépend pas de L2. Elle ne dépend que de l'énergie. Et donc, l'idée géniale de Michel Hénon, c'est la suivante. Il dit, puisque au cœur et au centre, on est comme ça, entre les deux, on doit aussi être comme ça. La période ne doit dépendre que de E. D'accord ? Et donc, je vais chercher le modèle le plus général qui possède cette propriété. Donc, la présentation de l'idée est absolument géniale. C'est une excellente idée. Seulement, la caractéristique du travail qu'on fait, c'est qu'il y a plein de bonnes idées qui ne mènent à rien. D'accord ? Et là, vous allez voir que cette idée ne mène pas à rien. Au contraire. Donc, c'est ce que je disais. Pour un amas homogène, T égale T2E ne dépend que de l'énergie et pas du moment cinétique. Et delta Φ égale 0. Et pour une orbite keplerienne, T égale T2E ne dépend pas de L2. D'accord ? Et delta Φ est égale aussi à 0. Et donc, on va chercher, d'accord ? Le modèle le plus général pour lequel la période T ne dépend que de E, d'accord ? Et le déphasage ne dépend que de L2. Alors là, c'est pareil. On pourrait faire cette recherche de façon très calculatoire, de façon un peu bestiale, comme on dit généralement. Et là, vous allez voir, l'argument qu'il propose, c'est hallucinant. Alors, c'est la maïsochrone publiée en 1959. Donc, l'idée, c'est la suivante. Une étoile donnée, qui est caractérisée par son énergie et son moment cinétique au carré, subit une force que l'on peut calculer à partir d'une certaine fonction, f de x. Alors, ceux qui connaissent, cette fonction, c'est le potentiel à partir duquel dérive la force qui s'applique à cette particule, d'accord ? Et la variable x qu'il utilise, c'est le carré de la distance. Alors là aussi, dans la quasi-totalité des articles et des habitudes dans cette communauté qui s'appelle la théorie du potentiel, on n'utilise absolument pas ces variables. On utilise un potentiel effectif pour ceux qui connaissent, on utilise le potentiel lui-même. Là, on n'a pas du tout le potentiel, on a la distance au carré pour le potentiel. Alors, c'est une idée qui n'a pas du tout été reprise, alors qu'il y a vraiment de quoi. Alors, donc, voilà, la variable x, c'est la distance au carré, la fonction f de x, c'est en forme de cuvette. Alors ça, c'est pour des raisons physiques, parce que forcément, si on veut que le système ait une masse finie, il faut que f de x ait des asymptotes qui soient des droites des deux côtés. D'accord ? Ça, c'est pour des raisons physiques. Donc forcément, le potentiel est forcément aussi une fonction croissante et donc la cuvette en question est forcément une fonction qui possède un minimum et puis c'est tout. Alors, la période orbitale se calcule en fonction de E et de L2 et puis de f de x. D'accord ? Et donc, il fait un schéma, il dit donc, si je trace cette cuvette, c'est le schéma qui est reproduit sur le poster de James Binet qui est dehors. Donc, je trace cette cuvette qui est là et ensuite, je vais considérer une étoile qui a une énergie E particulière et je vais considérer toutes les droites parallèles, donc je vais garder E constant et je vais faire varier le moment cinétique de cette étoile. D'accord ? Et ça va me donner comme ça l'intersection entre une courbe qui a une forme de cuvette et des droites qui sont parallèles. D'accord ? Et Michel Hénon dans son article explique que, donc fait un petit peu de calcul et il explique en fait la solution qu'il cherche pour que la période orbitale ne dépend que de E et pas de L2, donc que la masse soit isochrone, et bien la seule condition c'est que le carré de la corde, la distance qui est ici, soit proportionnel à la flèche. Et ensuite, dans l'article, vous avez toute une argumentation géométrique qui explique quelle peut être la courbe la plus générale pour laquelle le carré de la corde est proportionnel à la flèche. Donc là, il élimine tout un tas de courbes qui ne peuvent pas convenir d'un point de vue de la physique et ensuite, il étudie les courbes mathématiques et vérifie cette hypothèse. D'accord ? Alors, précisément, qu'est-ce qu'on appelle la corde ? Parce que c'est ça un peu la difficulté du problème. Géométriquement, c'est très facile, ça se construit avec une règle. Donc, vous définissez, la valeur de l'énergie vous donne la pente de la droite, donc vous bougez la droite de manière à ce qu'elle vienne tangenter la courbe qui est imposée par le potentiel et ensuite, vous déplacez cette droite, d'accord ? Toujours vers le haut en diminuant la valeur du moment cinétique et vous obtenez des cordes, d'accord ? AB, c'est une corde et puis, qu'est-ce qu'il appelle la flèche ? En fait, la flèche, c'est la droite qui, à partir de la tangente est orthogonale à la tangente à la courbe, d'accord ? Et donc, en fait, la courbe qu'il cherche, c'est la courbe qui, donc vous tracez comme ça plusieurs cordes, d'accord ? Vous cherchez une courbe qui est telle que le carré de AB divisé par IP est égal au carré de CD divisé par JP et donc la question qui est posée géométriquement, c'est quelle est la courbe qui vérifie cette propriété ? Donc là, il y a deux ou trois lignes d'explication géométrique et la réponse, c'est que c'est une parabole, d'accord ? La seule courbe qui vérifie cette propriété et qui vérifie les contraintes physiques imposées par le modèle, c'est une parabole, d'accord ? Donc ça, c'est pour la partie mathématique, c'est une page à chaque fois, il y a une page mais tous les mots comptent, c'est un article. Donc ensuite, il a dit, j'ai terminé maintenant la partie mathématique de mon modèle, je reviens à la physique et donc il étudie les propriétés physiques de cette parabole. La première propriété, donc il se rappelle, donc x, c'est une distance au carré et f de x, c'est le produit de la courbe, c'est une parabole et qui s'obtient à partir d'une autre fonction u de x qui décrit la force. Donc il dit au centre r égale 0, d'accord ? Au centre du système égale 0, donc x égale 0 puisque x c'est r au carré, d'accord ? Et tout ça, c'est relié à la valeur du potentiel en 0, d'accord ? Et s'il est fini, d'accord ? Et bien à ce moment-là, on peut montrer que à ce moment-là, u de 0 est égal 0. Sinon, si u de 0 est infini, il faut qu'on multiplie quelque chose d'infini par quelque chose qui va vers 0 et ça doit faire 0. Mais physiquement, on peut montrer que le potentiel ne peut pas aller plus vite vers 0 que 1 sur r au carré. En conclusion, la parabole passe toujours par l'origine. D'accord ? Alors ce genre d'argument-là, c'est un argument qui est très souvent oublié. Il y a plein de modèles qui ont été proposés depuis la maïsochrone et ils ne vérifient pas cette propriété. C'est-à-dire que le comportement du potentiel en r égale 0 brise cette propriété. C'est-à-dire que la masse du système est infinie. Mais la motivation des modèles qui sont proposés vient du fait qu'ils arrivent à ajuster des observations ou des simulations. Donc là, la motivation est essentiellement physique. D'accord ? Et donc, les contraintes sont physiques. Deuxième propriété, pour un amas globulaire, le rapport de f de x sur y est toujours une fonction croissante. le potentiel est toujours une fonction croissante. Et donc, ça veut dire ça que la concavité de la parabole est toujours orientée vers le haut. Et donc, ensuite, il dit qu'il y a trois possibilités. D'accord ? Donc, la parabole passe par zéro. Elle est définie par deux tangentes. La tangente en zéro, justement, et la tangente, la pente de la direction asymptotique, disons. Et donc, il dit qu'il y a trois possibilités. Et il explique ces trois cas sur la page suivante. Donc, il fait ce dessin. Il prend une parabole qui est couchée. Donc là, la direction de la parabole, la tangente, c'est zéro. Il prend une parabole qui est orientée vers le haut. Donc, la direction est orientée vers plus l'infini. Et là, c'est la direction positive quelconque. Et donc, il montre que ce cas-là, ça correspond à cette situation-là. Il montre que U2R, cgm sur R, il retrouve le potentiel de Kepler duquel il était parti au début pour l'extérieur de la maglobulaire. ce cas-là, il montre en trois lignes que ça correspond en fait à U2R égale KR2, ce qui correspond à la main homogène. Et il montre que ce cas-là, qui est donc intermédiaire entre ces deux, c'est une nouvelle fonction, U2R, qui vérifie cette relation. Et donc, il ne calcule même pas l'expression en fonction de R, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa propriété fondamentale qu'elle définie à partir d'une parabole. Il explique aussi, il propose les autres modèles qu'on pourrait considérer, ça pourrait être par exemple des modèles hyperboliques. Et donc, il dit que ces modèles n'ont aucun intérêt physique parce qu'ils ont telle et telle propriété. Donc, il donne à peine l'expression, l'expression de U en fonction de R est un peu compliquée. Donc, il ne la donne même pas. Il dit, voilà, la seule qui a un sens, c'est celle-là. D'accord ? Et ensuite, il donne les propriétés physiques du modèle qu'il vient de vous découvrir et de vous expliquer. Et il essaye de trouver une justification. Il essaye de vous expliquer pourquoi ce modèle a un intérêt physique particulier. Et donc, il vous dit la chose suivante. Dans un système sphérique, toutes les étoiles ont une distance radiale qui varie de façon périodique. d'accord ? C'est ce que j'ai dit au début. Tout le monde fait ça. D'accord ? Dans l'amas isochrone, deux étoiles qui ont la même énergie, d'accord ? Puisque la période ne dépend que de l'énergie. Donc, deux étoiles qui ont la même énergie dans l'amas isochrone vont avoir la même période. D'accord ? Ça, c'est une évidence. Le modèle isochrone a été construit comme ça. Et donc, il essaye de trouver une explication dynamique pour laquelle ça serait comme ça dans un amas globulaire. Et il vous dit, alors il dit, cette explication mériterait d'être précisé. Il vous dit, il doit y avoir des processus dynamiques qui, après une certaine phase d'évolution dans les amas globulaires, dans leur histoire, doit conduire à cet état de fait que deux étoiles qui ont la même énergie se retrouvent à la même période parce qu'il y a des résonances, parce qu'il y a des effets de couplage entre les différentes orbites. Et donc, ça doit conduire à ce phénomène-là. Donc, il explique que le modèle qu'il a obtenu d'un point de vue, en faisant des hypothèses physiques simples, et en proposant une résolution géométrique du problème, il montre en plus que ce modèle a un sens physique et qu'il est intéressant d'un point de vue physique. Et enfin, il finit l'article en montrant que quand on trace la densité volumique de masse prévue par ce modèle, et quand on compare cette densité volumique de masse aux observations de l'époque des amas globulaires, ça marche. D'accord ? Ça marche. Alors, ça marche assez bien, sauf pour les petits triangles, là où ça marche un peu moins bien. Et en plus, c'est 47 tucs, 47 toucans. Alors ça, c'est un énorme amas globulaires qui pose toujours d'ailleurs des problèmes actuellement. On n'arrive pas à le faire rentrer dans la famille décrite par tous les autres amas globulaires parce qu'en fait, on pense même que ce n'est même pas un amas globulaire, c'est plutôt une galaxie naine. Il est très, très gros, il a des propriétés très particulières. Il abriterait un trou noir de masse intermédiaire en son cœur, alors que généralement, les amas globulaires n'en ont pas. Donc il a des propriétés un peu particulières. Vous voyez, ça il ne le savait pas à l'époque. Donc il aurait pu même argumenter le fait que, vous voyez, le truc qui ne marche pas trop bien, en fait, ce n'est pas vraiment un amas globulaire. Même si 47 tucs, c'est quand même un amas globulaire dans la catégorie. C'est un amas globulaire qui a des problèmes, donc il ne marche pas. Alors, une représentation de cette forme-là, ce n'est pas la meilleure façon de faire pour savoir si le modèle est vraiment correct. En fait, il faut utiliser une représentation logarithmique où là, les erreurs apparaissent de façon criante. En fait, ce qui est important, c'est la pente du halo, la pente de la décroissance après la partie centrale. C'est ça qui permet de choisir entre les différents amas. Mais enfin, disons que, raisonnablement, cet amas isochrone est un modèle qui est tout à fait raisonnable pour décrire ce genre d'objet. Le problème qu'on a dans la description de ces amas globulaires, c'est qu'en fait, la théorie, il y a peu de contraintes. L'équation générale de la dynamique, c'est ce qu'on appelle, comme disait Yves Pomo, c'est la dynamique de Vlasov-Poisson ou Vlasov-Newton ou Jeans-Poisson, il y a plein de noms. Quand on regarde les solutions d'équilibre d'un tel système, la seule réponse, si c'est sphérique, c'est que la fonction doit être une fonction de l'énergie uniquement. La mesochrone a une fonction de distribution qui dépend de l'énergie, donc ça rentre dans la classe des modèles d'équilibre. Seulement, il y a très peu de choses qui permettent de contraindre autrement que de dire que c'est une fonction qui ne dépend que de l'énergie. Il y a des approches thermodynamiques de ce genre de problème. Ça conduit, c'est les travaux du professeur Lindenbel en 1967, qui montrent que quand on fait de la thermodynamique avec ce genre d'objet, on tombe sur une courbe isotherme, mais la courbe isotherme n'est pas compatible avec un certain nombre d'hypothèses. La courbe isotherme a une masse infinie, alors que pour chercher cette courbe, on fait l'hypothèse que la masse était finie. Il y a vraiment des problèmes pour décrire de façon indépendante du contexte la fonction d'équilibre qui décrit un amas globulaire. Et ce qui est absolument fantastique dans ce modèle isochrone, c'est qu'il marche pour la plupart des amas globulaires, disons. Pour les amas globulaires qui ne sont pas bien écrits par la masse isochrone, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Ça marche pas trop mal, disons. La motivation physique, c'est des arguments d'une simplicité que tout le monde pourrait comprendre. Au cœur, c'est comme ça, à l'extérieur, c'est comme ça, et donc on va se trouver le modèle le plus général qui va permettre de passer de l'un à l'autre. D'accord ? Ensuite, la résolution du problème s'est faite de manière géométrique. Tous les mathématiciens, tous les gens qui font... En général, la géométrie, c'est des raisonnements qu'on appelle les raisonnements divins. Quand on arrive à faire un raisonnement géométrique pour quelque chose, on est content. Là, je n'ai pas d'autre exemple de modèle comme ça où on a un raisonnement complètement géométrique qui permet de répondre à une question qui était... En plus, c'est une question de théorie du potentiel. C'est compliqué. Donc là, le modèle est présenté dans un contexte physique qui est argumenté dans un contexte physique. La méthode de résolution, c'est une méthode géométrique, une preuve géométrique. L'interprétation du résultat et la motivation du résultat après coup, la justification à postériorité du résultat est de très bonne qualité. D'accord ? Et l'adéquation entre le modèle et les observations est de qualité tout à fait correcte. Donc, c'est vraiment... Enfin, ce modèle... Ce modèle, il n'y a pas mieux d'un point de vue... Il a toutes les caractéristiques du modèle qu'on recherche. Alors là où on voit une autre caractéristique, et ça, c'est une caractéristique. Donc là, j'ai détaillé le modèle isochrone. La façon dont c'est présenté, la façon dont c'est expliqué, la modestie avec laquelle on met en avant le ton qui est dans l'article. C'est vraiment... Je trouve que c'est caractéristique des articles de Michel Hénon. C'est vraiment... Voilà. Il ne dit pas... Il y a trois articles qui sont cités parce qu'il n'a pas besoin de plus. On n'a besoin de rien. C'est-à-dire que l'article est autosuffisant. Tous les renseignements sont là. Tous les éléments, les arguments sont clairs, sont limpides. La méthode est élégante. C'est extraordinaire. Et pourtant, quand vous regardez un petit peu l'impact qu'a pu avoir ce modèle sur la communauté dans les amas globulaires, là, on ne comprend plus. Là, ce sont les courbes qui montrent... La réponse est claire. En fait, il ne faut pas regarder la qualité d'un article au nombre de citations. Là, vous avez les courbes de citations de l'article de 1959. Il a été cité 88 fois. Il y a 88 publications depuis 1959 qui disent voilà, Michel Hénon a fait cet article. Tous les gens qui sont dans ce domaine connaissent cet article, connaissent sa répercussion, sa beauté, etc. Et pourtant, ils ne citent pas. Alors que vous avez plein d'autres modèles. Là, vous avez le papier dont j'ai parlé qui est un modèle absolument remarquable. L'explication de la première fois qu'on explique les propriétés isothermes que doit posséder un amas globulaires. C'est l'article de Donald Linenbel. Vous voyez, il a été cité mille fois depuis 1967. De mon point de vue, cet article est comparable. Et là, pourtant, vous avez des articles. L'article de Hennquist, je l'ai pris parce que c'est un article dans lequel vous avez un autre modèle, un concurrent du modèle isochrone, si vous voulez. La justification du modèle, c'est simplement complètement empirique. C'est-à-dire, voilà, la modèle de Kepler c'est comme ça, j'introduis un paramètre et j'essaye si ça marche. Il n'y a pas de justification physique, il n'y a aucun calcul puisque le modèle est produit à la main et il n'y a aucune vérification de l'accord entre ce modèle et l'expérience. D'accord ? Pourtant, cet article est cité, c'est écrit là 1380 fois. Et là, un truc encore pire, je trouve, c'est le profil, le profil NFW, la première fois qu'on a fait l'analyse du contenu d'un grand nombre de simulations cosmologiques, on a vu qu'il y avait un certain profil qui se dégageait. C'est complètement empirique. Il y a peu d'analyses, etc. On trouve un profil et on dit voilà, on a trouvé ça. Donc, pas de justification, pas d'explication, pas de... En plus, le profil, il n'a pas une masse finie, il a plein de problèmes dynamiques et là, il est cité 3235 fois. La conclusion de cette analyse, c'est qu'il ne faut peut-être pas se fier au taux de citation des articles. Mais, moi, je pense que même dans un siècle, si on continue à s'intéresser aux amas globulaires, ce qui n'est pas sûr, d'un point de vue dynamique, cet article continuera à être cité en exemple et en tout cas, dans tous les cours qui parleront de dynamique stellaire, cet article et cette méthode pour découvrir ce genre de résultats sera présentée et le modèle isochrone sera l'aide de l'avenir. Je ne pense pas que ces deux-là ont le même avenir devant un accord. On en a encore pour très longtemps à enseigner et à parler de la beauté de ce modèle isochrone. Merci à lui de nous avoir fait plaisir à ce point-là. Oui, on va passer aux questions. Même si j'ai peut-être une explication par rapport à ce constat sur les publications, si je peux me permettre, c'est simplement peut-être de se poser la question que des formes paramétrisées peuvent être très utiles à des observateurs et la population des observateurs étant beaucoup plus large que la population des théoriciens, ça peut expliquer. Il y a sûrement des biais, oui. Mais ce n'est pas lié du tout à... Aussi, oui, peut-être. Peut-être. Peut-être, mais quel dommage. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Oui ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle comment ça se compare. Le modèle isochrone, c'est un modèle cœur à l'eau avec une loi de décroissance en R-4. Donc, on a un cœur constant et une pente en R-4. C'est exactement le profil qu'on observe dans les simulations d'effondrement dans une petite région de l'espace sans processus de merging, etc. Quand on fait l'effondrement dans ce qu'on appelle justement une sphère de Hénon, numériquement, on obtient un profil cœur à l'eau avec une pente R-4. Et quand on regarde ça, c'est aussi un modèle de King. C'est tout à fait comparable. Dans les barres d'erreur, c'est comparable avec ce qu'on pourrait observer dans les observations et dans les simulations. Le modèle de King, ça dépend ? Alors, ça dépend du modèle de King. Ça dépend du paramètre de concentration qu'on impose. Mais dans certains modèles de King, on peut retrouver le modèle d'isochrone. Jacques ? Quel type de rotation est-ce qu'on connaît des orbites circulaires après les orbites ? Alors, il n'y a pas de... Les orbites ne sont pas circulaires dans l'âme isochrone. Elles sont... L'âme est isotrope. C'est-à-dire qu'il y a autant, statistiquement, il y a deux fois plus d'orbites circulaires que d'orbites radiales. Puisque la fonction de distribution ne dépend que de l'énergie, la distribution dans l'espace des vitesses est complètement isotrope. Donc, il n'y a pas de... Ces systèmes ne présentent pas de rotation solide, comme tous les amas globulaires. Et il n'y a pas de dispersion de vitesse en radial ou tangentiel particulière. En moyenne, c'est la même chose. C'est un modèle qui est complètement isotrope dans l'espace des vitesses. Could I just say something about that? D'autres questions ou commentaires? Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements